Pourquoi nous sommes présents au SADEC en 2019 ? C'est tout simple. Nous connaissions Eurocouchina pour présenter les grandes innovations, les grandes tendances. Nous connaissions aussi le SADEC comme un vrai événement incontournable dans le milieu de la cuisine. Jusqu'à présent, Darty, et plutôt Darty Cuisine, n'était pas du tout présent au SADEC. Pour la raison principale, c'est que Darty est une enseigne qui est énormément connue des Français, connue par son développement de la franchise depuis exactement 5 ans. Mais la cuisine pour nous, c'est encore une affaire récente. Quand je dis récente, ça veut dire qu'il y a 12 ans, Darty a décidé d'investir le milieu de la cuisine, d'être professionnel, pas uniquement à travers l'électroménager, mais à travers le sur-mesure. Donc on a mis, j'allais dire, 12 ans pour se dire, ça y est, on est prêt, on a un vrai produit, c'est-à-dire des vrais services et la possibilité maintenant de le présenter au maximum de personnes. Nous, notre objectif au SADEC, il est de différents ordres. Le premier, évidemment, c'est de montrer au marché de la cuisine que nous sommes vraiment au même titre que les grands cuisinistes qui existent depuis longtemps, et je ne citerai pas les noms, pour se dire, ça y est, maintenant vous pouvez venir chez Darty, vous aurez l'offre Darty, les services Darty et tout le package. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, il est aussi en interne. En interne, c'est toujours important de démontrer notre stratégie. La stratégie en interne, dans le groupe FNAC Darty, est de pouvoir se dire, ça y est, nous sommes prêts, et donc, évidemment, ça nous sert aussi de communication interne. C'est-à-dire, c'est important de parler d'Internet, d'électroménager, mais pour nous, la cuisine est un domaine complètement à part entière. Donc voilà les raisons principales. Sous-titrage Société Radio-Canada